Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo complètement différente de ce qu'on pourrait trouver d'habitude sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo et ça fait une semaine que j'attends de la faire, le temps que tous les produits arrivent. Aujourd'hui, on va parler d'une multitude de produits, entre guillemets, dé-stressants. Pourquoi personne n'a réagi ? Je suis un peu déçu là, pour le coup. Alors, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, qu'il n'y a pas de partenariat, c'est vraiment moi qui ai investi dans ces produits parce que j'avais envie de vous les présenter. Ça fait un sacré moment que je vois des choses se balader sur le net, des fidget spinners, des hand spinners, des trou de balle spinners, des trucs de ouf, qui soi-disant servent à dé-stresser les gens, surtout les gamers, vous savez, ces gamers qui, dans les phases de Rainbow Six, par exemple, se font sortir d'un one-table headshot et rush, se rongent les angles, comme ça, ou alors font tourner des trucs, des stylos, des machins. Aujourd'hui, j'ai peut-être la solution pour vous, elle fait partie peut-être de ces emballages un petit peu spéciaux, et j'en ai prévu absolument plein pour vous, plein, plein, plein. On va commencer avec des choses un petit peu simples, j'ai tout laissé dans l'emballage, et je voudrais tout d'abord vous présenter cette petite pâte que j'ai acheté sur Amazon, la Clever Putty, qui est une pâte absolument bizarre, donc j'ai déjà mis les doigts dedans, elle se présente comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Elle est grise, elle est bizarre, et c'est terriblement difficile à sortir. Hop, donc c'est une pâte, elle a l'air brillante comme ça, mais elle a l'air grasse, mais elle ne l'est pas du tout, et en fait, c'est une pâte qui est, comment dire, je ne sais pas si vous allez l'entendre, si je vais arriver à casser les fils, quand vous l'avez dans la main, on dirait du plastique, en fait, c'est tout mou, c'est tout souple, mais on dirait du plastique, voilà, on dirait vraiment du plastique, et ça fait tellement du bien de pouvoir déchirer, casser, arracher, voilà. Ah, c'est bon ça, c'est ça qu'on aime, voilà, et tout se réassemble, ça me fait un peu penser au sable magnétique, qu'il me semble que c'est le grand JD qu'il avait présenté, j'aurais bien voulu en trouver, mais malheureusement, moi, je n'en ai pas trouvé, et du coup, j'aimerais vous proposer maintenant une vraie balle déstressante, celle-là, j'ai fait l'effort de ne pas l'ouvrir, pour pouvoir la découvrir avec vous, oh, putain, ça fait dire, je crois que je prends plus mon pied à casser les emballages que plutôt jouer avec ces trucs. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est une balle, avec un ballon, et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, donc voilà, là, vous pouvez le voir, on dirait vraiment, ça a vraiment la texture d'un ballon, en fait. Hop, et la balle est déformable, elle est déformable, et elle a une mémoire de forme, en fait, c'est assez incroyable. On dirait dedans, alors, je ne sais pas, peut-être que je vais l'ouvrir, je vais la déchirer, après, il faut montrer ce qu'il y a dedans. On dirait un petit peu de la neige carbonique, c'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que je la casse et je vous montre ce qu'il y a dedans ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est très agréable, et par contre, du coup, ça saoule, puisqu'elle ne reprend pas, je n'ai pas l'impression qu'elle reprenne sa forme initiale, ou si, peut-être, si, j'ai l'impression, elle regonfle un petit peu, donc ça fait du bien, vous pouvez malaxer comme ça, « Ah, quand tu es putain culé, il m'a sorti un Spawn Kill, salaud ! T'as regardé des vidéos Spawn Kill à White Shark ? » Et voilà. Mais, il ne faut pas s'énerver, c'est déstressant. Donc ça, c'est vraiment la partie déstressante. Après, je vous proposerai des trucs qui sont soi-disant déstressants, mais qui, moi, me stressent plus qu'autre chose, en fait. Petit produit suivant, YMKISSEU, propose dans cette boîte-ci. Alors, je vous l'avais déjà montré en live, je vous en avais parlé, j'ai dit que je ferais une vidéo spéciale pour ça. Donc, les vrais qui suivent mes livestreams le sauront, les vrais fidèles de la Jim Jork, ils le sauront. Du coup, hop, on ouvre, et qu'est-ce qui se passe ici ? Waouh ! Waouh ! Ça s'appelle un fidget cube, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Alors, vous pouvez voir qu'il y a une petite bille en métal que vous pouvez tourner, c'est super agréable. Donc, quand vous jouez comme ça, que vous êtes en phase d'attente ou quoi que ce soit, pour éviter de vous bouffer les ongles, ce qui est mon cas, vous avez tout simplement à tourner la petite bille métallique, vous avez un petit peu d'écran comme si c'était un cadenas, donc vous pouvez vous amuser à tourner l'écran, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez un petit switch, comme un bouton de lumière, en fait, où vous pouvez activer, le balancer. Par contre, pour les oreilles, c'est agréable. Imaginez vos collègues qui sont en train de communiquer, encore une fois, je prends R6 à référence, imaginez, ils sont en train de communiquer sur une fin de round, etc., et puis d'un coup, t'en as un. Moi, je pense que je traverse mon écran et je vais le chercher IRL avec ma main. Vous avez un joli joystick dessus qui vous permet de vous occuper le pouce. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Ça vous permet de vous occuper le pouce. Ce n'est pas grand-chose, mais bon, c'est déstressant. Et ici, vous avez des boutons qui sont cliquables. Je ne sais pas si on les entend. Si. Normalement, si. Donc, vous en avez trois qui font du bruit sur toute cette ligne ici. Un, deux, trois. Et vous avez ces deux-là qui sont... Silencieux ! Impeccable. Donc voilà, globalement, c'est tout. Je joue beaucoup avec celui-là. Je ne sais pas, mais j'apprécie énormément de cliquer sur ces petits boutons rouges. Quand je joue ou quoi que ce soit, je m'éloigne du micro et puis je clique un petit peu. Comme ça, avec le seuil de détection TS, les gens ne m'entendent pas m'amuser avec mon petit truc. J'en ai un deuxième qui est absolument énorme. Je ne sais pas si vous le voyez. Celui-là, il est de la marque Holy Crystal Décompression Magic Cube. On va l'ouvrir. Et voilà. Et là, putain, on a l'impression d'avoir une EDLM. Une étoile de la mort dans les mains à la façon Star Wars. Sauf qu'elle a une paire de trois couilles. C'est assez bizarre. Donc dessus, c'est des petites boules qui ont des smileys. On ne les verra pas ici à cause du focus. Super. Mais il y a des petits smileys qui sont dessinés dessus. Et tout simplement, ces boules-là, vous pouvez... Vous savez, comme ça. Je ne vois pas trop l'utilité de ce genre de choses. Sachant qu'en plus, les finitions sont horribles. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a une petite barre métallique dessus. Voilà. Comme ça, vous le verrez. Il y a un petit bouton métallique en dessous qui rend le toucher assez désagréable quand on le met de côté. Du coup, je l'ai cassé. Je l'ai sorti. Je ne peux plus le remettre. Vous en avez un gros ici, pareil, qui vous sert de joystick et tout. Mais je ne sais pas si vous le voyez. Au niveau du toucher, on sent la petite barre en dessous. Merde ! C'est rentré dedans. Fuck. Oh, j'irai le chercher plus tard. Ce n'est pas grave. C'est vraiment mal fait. Vous avez comme des boutons volume ici. Donc, vous pouvez vous amuser à les monter et descendre. Donc, ça va faire un peu particulier. Pareil, un switch, mais cette fois de forme ronde. Il n'y a pas trop grand-chose dessus. Un bouton cliquable, pareil. Et alors là, ma partie préférée. Je ne sais pas si vous le voyez. Le tapis avec les petites boules. Passer le doigt dessus, ça vous fait des sensations absolument magiques. C'est bizarre ce qu'on ressent quand on touche ça. Je dois avouer que c'est plutôt agréable. Que ça ne vous donne pas d'idée, bien évidemment. Et puis, pareil, vous avez quelques boutons cliquables. Et encore une petite molette à tourner. Mais vraiment rien d'extraordinaire. De toute façon, le principal, je vous l'ai présenté sur la version officielle. Plus petite, plus épurée. Et je trouve que c'est agréable. Et celui-là, moi, je le garde pour moi. Parce que, tout simplement, je me sens vraiment à l'aise avec celui-là. Et effectivement, celui-là, il me détend quand même pas mal. Maintenant, je me suis acheté quelques... Quelques handspinners. Alors, c'est les gadgets qui sont à la mode actuellement. Tout le monde en parle. Et je voulais absolument voir ce que c'était, ce que ça valait. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous, vous le savez. Mais ça se présente sous plusieurs formes. Et sous plusieurs tailles. Donc, c'est quelque chose comme ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que les handspinners ? C'est tout simplement un système de roulement à billes. Et de contrepoids. Donc, vous avez trois contrepoids. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si je mets le voir dessus, on n'y arrivera pas. Voilà, vous voyez, ça tourne tout seul. Vous avez un roulement à billes au milieu. Et vous avez absolument, là, dans l'immédiat, trois contrepoids en extérieur. Ce qui va faire que si vous poussez légèrement le handspinner, les roulements vont se déclencher. Et le contrepoids va faire fonctionner l'inertie. Et si celui-ci est d'une relative bonne finition, ça fait plaisir. Je n'ai pas l'impression qu'il a été tapé à l'imprimante 3D. On dirait que c'est un petit peu une solution professionnelle qu'il imprimait. Peut-être, je ne sais pas, une machine pro, une imprimante pro, etc. Mais donc, du coup, en fait, le but du jeu, c'est de le faire tourner. Ça le fait tourner très vite. Et je sais qu'il existe des... Voilà, ça commence. C'est là où je vous ai dit que c'est plus énervant qu'autre chose, en fait. Donc, vous le faites tourner et vous pouvez faire des tricks. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui retournaient leurs doigts et qui faisaient passer le handspinner derrière. Mais moi, je n'y arrive pas. Il se lance aussi comme ça, le handspinner. Il le rattrape de l'autre côté. Mais moi, ce n'est pas mon délire. Moi, j'aime juste quand ça tourne. Et ça tourne très longtemps. Ça tourne très longtemps. Le petit, là, tourne jusqu'à 3 minutes. C'est assez impressionnant. Et j'ai vu tout plein de chaînes YouTube qui sont dédiées à la présentation de ces petits objets-là. qui vont même jusque créer des plans et les imprimer en 3D. Donc, effectivement, je trouve ça un petit peu ridicule. Mais bon, voilà, voilà, voilà. En fait, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Vous pouvez le voir. Alors, j'en ai plein d'autres. Par exemple, celui-là. Celui-là en plastique. Alors, lui, je ne sais pas comment il a été fait. Peut-être à la main. Mais il est assez désagréable quand on le touche. Mais par contre, il tourne hyper vite. Et on sent vraiment la sensation et les frottements du roulement dans la main. Alors, je ne sais pas si ça va s'entendre. Mais je vais le lancer près du micro. Voilà. Si, normalement, ça devrait s'entendre. Il frotte beaucoup. J'ai l'impression, peut-être que j'aurais dû le graisser. Mais la sensation de, comment dire, de rotation est assez incroyable. Et franchement, ça fait du bien. C'est, je ne sais pas. Si ce n'est pas relaxant, c'est satisfaisant en tout cas. Et je sais qu'il y a moyen de faire des tricks. C'est assez incroyable avec ce genre de choses. Mais, comment dire, là, la finition, elle n'est pas terrible. Et le fait que ce soit tout en plastique avec les pièces qui sortent. Mais vous le voyez, voilà, c'est un système de roulement à billets. Je vais le faire tourner. Voilà, vous voyez. Même le roulement tourne au milieu. C'est assez impressionnant. Et la sensation de glisse sur celui-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Bon, par contre, le gadget est peut-être un petit peu grand. La prise en main, au début, elle est un peu difficile. J'ai eu un petit peu de mal avec. Dans le sens où, quand on ne fait pas gaffe, ça tape dans nos doigts, comme ça. Quand on le tient mal, ça tape dans les doigts. J'en ai plusieurs. J'en ai des grands. J'en ai des petits. J'en ai avec des boutons pour le tricks. Je vais vous ouvrir ça en vidéo. Voilà. Par exemple, celui-là. En noir. Très simple. Les finitions sont absolument terrifiantes. J'en ai d'autres. On va encore ouvrir celui-là. Donc, à chaque fois, j'en ai pris des différents. Je ne sais pas si vous le voyez spécialement, mais c'est, effectivement, ils sont différents. Ce n'est clairement pas la même chose, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc, celui-là, qui est aussi taillé pour le tricks. Et qui est plutôt... Celui-là, il est vraiment agréable. Et vous pouvez voir, la rotation est belle. Et elle tourne vraiment bien. Je vais essayer de le lancer fort. Vous pouvez voir, ça tourne bien. Et ça ne fait pas énormément de bruit. C'est le but du jeu. Et c'est agréable. Santé, le petit vent, la brise. Ça tourne, ça tourne. Bon, les amis, c'était une vidéo un petit peu particulière. Une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir suivre l'intégralité de mon contenu. Ou tout simplement nous suivre dans la compétition Rainbow Six et tout. Machin, patin-couffin, comme on dit dans le métier. Ça m'a fait bizarre de vous proposer ce genre de vidéo. Je n'ai pas l'habitude de le faire sur ma chaîne. Et j'aimerais bien que vous me donniez des retours dans les commentaires de ce que vous en avez pensé. Comment vous l'avez vécu. Si du coup, je vous inspire peine et pitié. Ou si ça vous a fait plaisir de découvrir des petits trucs. Par contre, du coup, j'ai vraiment envie de péter cette balle pour voir ce qu'il y a dedans. On dirait vraiment de la neige carbonique. Je vais éviter de tout renverser sur le bureau. Voilà, c'est cassé. J'ai l'impression que c'est de la neige carbonique. Regardez, mes doigts s'enfoncent dedans. C'est bizarre. Je ne devrais pas toucher cette merde. Ça pue ! Ne mettez jamais votre sexe dans ce genre de fente. Voilà les gars, c'était White. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, restez moins en forme. Le championnat de France, il continue là. Ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada